Si c'est pas magnifique, c'est que la nature elle est un sauvage et on est à 30 kilomètres de Brisbane. En fait j'ai bien fait de tout quitter et de devenir ici, c'est incroyable. Je me rends compte que je suis chanceux. Voir les voitures en fait bouger en dessous, c'est assez impressionnant. Le rituel. C'est le plat national. Ouais presque. L'astronomie australienne. L'astronomie à mort. Ils sont très relax, il n'y a pas honte d'entre eux, c'est soit ils ne savent pas s'habiller ou soit ils vont des designers Chanel, toutes les marques australiennes qui les coûtent cher. Dans 10 ans, Brisbane et l'agglomération sera supérieure à Melbourne, dans 30 ans, elle sera supérieure à Sydney. C'est que du fromage qui n'a pas de goût. 75 dollars le kilo, ça pique un peu, oui. Est-ce que vous êtes vraiment stressé de votre vie quand même ? Quand tu es habitué à vivre à Brisbane, la qualité de vie de ça, c'est difficile de le changer. Tout ce que tu as dans la tête, c'est que les problèmes de la matinée et du boulot, tu es oublié. C'est un incontournable, type marché de nuit un peu asiatique mais à l'australienne. Bonsoir et bienvenue à tous. Dans 66 minutes, grand format, préparez vos valises. Ce soir, nous vous embarquons vers une des perles du bout du monde à Brisbane, sur la côte est de l'Australie. Située juste au sud de la grande barrière de corail, bordée par l'océan Pacifique et baignée de soleil, la troisième ville la plus peuplée du pays est en train de faire sa révolution. La capitale du Queensland a été désignée pour accueillir les Jeux Olympiques de 2032 et bénéficie d'une économie florissante. Sa croissance est freinée, son climat de rêve et les nombreux parcs naturels qui l'entourent ont attiré 3500 Français. A l'image de Tom qui cartonne avec ses coffrets cadeaux distribués dans plus de 2000 points de vente, Maïténa, elle, a quitté Sydney pour servir de guide aux Français qui s'installent en ville. Aurélien, lui, est l'un des rois de l'immobilier haut de gamme. Il construit des villas à couper le souffle. Immersion signée Jérôme Dussart. C'est l'emblème de la ville, le Story Bridge. Un immense pont en métal situé en plein cœur de Brisbane. Des milliers de voitures le traversent chaque jour. Mais ce qui a fait sa renommée, c'est une toute autre façon de l'emprunter. Vous mettez un pied dans chaque trou devant vous. Parmi les visiteurs du jour, Tom, installé depuis deux ans ici, est venu avec son associé pour une grande première. On est prêt pour le soir en barachite, on ne sait pas où est-ce qu'on va, mais on y va. C'est pas ici. Pas de parachute au programme, mais une ascension pas comme les autres. Oh, the view is stunning. Very cool. C'est vraiment bien. Tom n'est pas un simple touriste. Il est à la tête d'une entreprise spécialisée dans les coffrets cadeaux. Il teste toutes les expériences avant de les ajouter à son catalogue. Je pense que ça peut intéresser nos potentiels clients. Parce que c'est vraiment, un, c'est iconique. Et deux, c'est vraiment sympa, même en étant de Brisbane. On a une autre perspective sur les choses. On a la vue sur la rivière. Ils appellent ça the brown snake. Cette attraction est très prisée. Chaque jour, des centaines de visiteurs en combinaison arpentent le monument. En plus d'une vue à couper le souffle, le lieu s'est aussi apporté sa dose de frissons. Le clou du spectacle est une planche suspendue au-dessus du vide. À 80 mètres de haut, quelques pas suffisent pour faire effet. En fait, la planche paraît beaucoup plus petite quand on est dessus. Mais c'est assez cool. Et voir les voitures bouger en dessous. Donc non, on va tester. Donc s'il y a des petits Frenchies qui sont intéressés, on a une super activité pour eux. Prix de cette escapade, 66 euros. De quoi découvrir en altitude la destination la plus tendance du pays. A 24 heures d'avion et 16 000 kilomètres de Paris, Brisbane. Longtemps dans l'ombre de Melbourne et Sydney, la capitale du Queensland est en pleine révolution. Et vient même de décrocher. L'organisation des Jeux Olympiques 2032. Avant d'accueillir les JO, Brisbane travaille son style. Un vrai lifting aux quatre coins de la ville. Des constructions en pagaille. La demande est forte. Les prix de l'immobilier ont doublé en un an. Dans 10 ans, Brisbane et l'agglomération sera supérieure à Melbourne. Dans 30 ans, elle sera supérieure à Sydney. Avec un taux de chômage au plus bas, la ville est en quête de main d'oeuvre depuis l'ouverture des frontières en février dernier. Dans la restauration, il y a 90% qui sont étrangers. Il y en a beaucoup qui font fortune et qui deviennent managers. Dynamique et immense, Brisbane s'étend sur 15 000 km². Et à deux pas, les plus belles plages du pays. Paradis des surfers et temples des animaux. Du pigeon local, l'ibisse présent dans toutes les rues. Au spécimen les plus craquants du pays. Tu vois le koala ? C'est un peu David Beckham, tu sais, quand tu le vois, puis d'un secou, il parle. Tu vois, il a sa voix qui ne va pas avec son physique, quoi. Avec son climat tropical qui promet, selon la légende, 300 jours de soleil par an. Brisbane est devenu le nouvel Eldorado australien. Dans une maison cool au bord de la mer, donc on vit un peu nos rêves. 3500 Français y sont installés, tous attirés par la conquête de l'Est australien. Sous-titrage ST' 501